On a tout de suite fait une quantité de recherches sur pourquoi les gens arrivent à l'hôpital et quelle est la représentation des troubles psychiques, on appelait ça la folie, la maladie mentale à l'époque, dans la population. Et on se rend compte que c'est un énorme fantasme. Que les urgences, par exemple, arrivent à l'hôpital général et elles ressortent ou elles sont hospitalisées librement, donc les cas les plus aigus, et qu'arrivent à l'hôpital des situations complètement chronicisées, familiales, enquistées, connues depuis longtemps, et les âges chauds, les âges d'été, c'est jamais l'urgence, jamais. C'est des trucs qui durent, qui durent, qui durent, et au bout d'un moment, il y a un rejet, mais il y a un rejet pourquoi aussi ? Parce qu'il n'y a pas d'aide aux familles et aux gens. C'est-à-dire que quand ils arrivent, c'est trop tard. Voilà, donc ça on le comprend très vite. Et on comprend aussi très vite que les troubles n'ont pas... C'est pas l'hôpital psychiatrique qui traite les troubles. L'hôpital psychiatrique, très certainement, crée certainement la stigmatisation de la folie. Parce que quand on y est allé, après, on a le tampon. Ça se passait comme ça à l'époque. Peut-être encore un peu comme ça maintenant. Mais c'était de la cité. Et donc si on voulait être efficace, il fallait être dans la cité. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on se rend bien compte que si on veut changer l'intérieur de l'hôpital, il faut agir à l'extérieur.